Nous allons détruire une légende urbaine ensemble vous et moi aujourd'hui. Vous savez qu'on a l'habitude de le faire ici sur la chaîne et que parfois, qu'on le veuille ou non, malheureusement, ce qu'on pensait être vrai n'était en fait que des légendes urbaines. Mais on va parler en fait de l'origine du nom Final Fantasy et comment les créateurs, qui se sont exprimés récemment dans une interview que je vais vous présenter dans un instant sur Youtube bien sûr, quoi qu'il en soit, vous le savez peut-être, Final Fantasy, il y a ce qu'on pense être la vérité et la vérité sur pourquoi ce nom et vous serez peut-être surpris d'apprendre que la plupart des membres de l'équipe à l'époque, lorsqu'ils ont pensé au nom Final Fantasy, n'appréciaient pas forcément ce nom non plus en fait. Ils auraient préféré tout à fait autre chose. Et bien c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui dans cet article de denofgeek.com, sorti il y a quelques jours, le 12 juillet, et qui propose donc de revenir sur cette interview. Nous allons nous servir de cet article comme une introduction à la vidéo qui n'est que la première partie, publiée par la chaîne officielle de Final Fantasy sur Youtube il y a 6 jours maintenant. Vous ne devriez pas juger un livre par sa couverture, mais lorsqu'on essaie d'attirer le public, un titre accrocheur peut aider n'importe quel média à se démarquer dans la foule. D'ailleurs c'est pour ça par exemple que X-Files, vous savez la série X-Files des années 90, ils ont mis un X justement, parce que c'est la lettre la plus rare en fait. Et je vous jure c'est vrai. Pour de nombreux jeux, le simple fait d'utiliser le nom du protagoniste du titre est le pari le plus sûr. Mais certains titres de jeux sont un peu moins orthodoxes, ce qui incite généralement les fans à rechercher leurs origines. Et bien en ce qui concerne les origines du nom Final Fantasy, les créateurs de la série ont finalement décidé de remettre les pendules à l'heure. C'est pas la première fois qu'ils le font. Pour célébrer le 35e anniversaire de Final Fantasy et le lancement de la collection Pixel Remaster ainsi que le 60e anniversaire du créateur de la franchise Hironobu Sakaguchi, Square Enix a réalisé une interview qui plonge dans les origines de la série. Pour cette interview, Sakaguchi retrouve Kazuko Shibuya et Yoshinari Kitase pour boire du champagne et répondre à des questions brûlantes concernant la franchise. Dans le processus, le trio a jeté la lumière sur les origines de longue date des rumeurs concernant le nom Final Fantasy. La légende raconte que le développeur Squaresoft était au bout du rouleau et a décidé donc de mettre tous ses efforts et ses ressources dans un dernier projet majeur, un titre de jeu de rôle fantastique. Et comment s'appellerait-il ? Eh bien, puisqu'on est parti du principe que ce projet serait peut-être le dernier et que c'est sur celui-ci qu'on compte pour sauver le studio, pourquoi ne pas l'appeler Final Fantasy ? Pendant des années, cela a été la version la plus populaire de l'histoire de la façon dont l'une des franchises de jeu de rôle les plus célèbres a obtenu son nom emblématique. C'est une histoire digne des récits incroyables qui définissent la série elle-même. Le seul problème est que, bah en fait, c'est faux. Selon Sakaguchi, le nom Final Fantasy a en fait été inspiré par deux sources différentes. D'une part, Dragon Quest et la ligne de roman Fighting Fantasy. Pour Fighting Fantasy, évidemment, la plupart d'entre nous le savait déjà, pour Dragon Quest, c'est peut-être un peu moins évident, mais je vous explique. La série Dragon Quest commençait à s'établir lorsque les éditeurs du jeu, Enix, auraient envisagé de raccourcir le nom de la série en Dracue. Donc les équipes de Sakaguchi étaient inspirées par ces décisions et a voulu donner à son propre jeu un nom qui pourrait être facilement raccourci en utilisant l'alphabet romain. Cette décision a donc conduit Square à proposer l'abréviation FF, sans forcément savoir ce que ces lettres en fait allaient signifier. Ils savaient que ça serait peut-être FF, mais ne savaient pas ce que FF allait dire. La société est donc passée par plusieurs idées, dont l'une était apparemment Fighting Fantasy. Cependant, en raison des marques déposées en conflit, ça c'est connu aussi, ils ont finalement décidé de choisir le nom Final Fantasy en dernier recours. C'était vraiment leur dernier recours. Ainsi, bien que le nom Final Fantasy représente une sorte d'effort ultime, il semble qu'il ne soit pas directement lié à cette idée qu'il s'agisse peut-être du dernier grand jeu de Squaresoft, comme le suggère depuis longtemps cette légende urbaine très populaire fait intéressant. Sakaguchi a également expliqué comment le titre Final Fantasy était lié à l'expression « Illusion ultime au Japon ». Je vous explique, il semble qu'un groupe d'écoliers ait un jour envoyé à Sakaguchi une carte postale, racontant ce qu'ils avaient appris ce jour-ci à l'école. Il est gentil parce que personnellement, moi je m'en fous et je leur renvoie la carte postale. Selon ses élèves, leur professeur d'anglais à l'école primaire a décidé d'utiliser le titre Final Fantasy pour une leçon. Putain c'est fou quand même. Ce professeur a écrit le nom du jeu sur un tableau blanc, suivi de ce qu'il prétendait être la traduction de Kuyuku, alors l'illusion ultime en fait, je ne parle pas japonais, Kukoku no Gensu, l'ultime illusion en japonais. Les élèves ont donc demandé à Sakaguchi si leur professeur d'anglais avait raison. Parce que Sakaguchi, ah oui, Sakaguchi a fait une licence d'anglais, et c'était pas du tout destiné aux jeux vidéo à la base, pareil, d'OQFF. Sakaguchi a décidé donc que même si l'enseignant n'avait pas raison de traduire Kukoku no Gensu par Final Fantasy pour Ultimate Illusion, dès que Sakaguchi a reçu la carte postale, il a proclamé, on va utiliser ça, nous allons utiliser Final Fantasy. Qui que soit cet enseignant, nous vous remercions d'avoir changé le cours de l'histoire du jeu vidéo. Je trouve cette anecdote personnellement complètement folle. C'est un prof d'anglais au Japon, dans une école primaire, en mai traduisant Kukoku no Gensu, qui se traduirait normalement par Ultimate Illusion, et c'est vrai que du coup, c'est des mots qui sont liés. Ultimate, c'est Final, Ultime, ça veut dire la fin quoi, tu vois, Ultime. Et Illusion, c'est un fantasme, et Fantasy, en anglais, ça veut dire un fantasme. C'est aussi la fantasy, bien sûr. Mais Fantasy, en anglais, ça veut dire ces deux choses. Donc parmi les différents invités, vous avez pu constater Kitase Yoshinori, Shibuya Kazuko, et bien sûr, notre Sakaguchi, Hironobu National. Kitase, quant à lui, était toujours à l'université, et il avait un ami qui avait une Famicom, il avait commencé à remarquer Mario à l'époque. Je jouais toujours à des jeux, et je pense que j'ai probablement joué à FF1. Probablement. Probablement. T'es grillé, tu peux pas dire probablement. C'est soit tu t'en souviens, soit tu t'en souviens pas. Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas, nous dit Kitase, que j'allais rejoindre l'industrie du jeu vidéo. Ouais, il voulait devenir réalisateur de films. Et c'est pas le seul, Kitase, dans l'équipe, à vouloir devenir réalisateur de films. Et c'est d'ailleurs pour ça que Final Fantasy, la saga, a pris la direction qu'elle a prise au niveau esthétique, vous savez. Dès Final Fantasy 6, 5, 6, 4, 5, 6, on cherchait simplement quelqu'un qui comprendrait en fait la présentation cinématique de Final Fantasy, vous voyez, même eux mettent l'accent là-dessus. Et il avait fait cette vidéo promotionnelle un peu étrange, avec des choses qui flottaient sur une musique, à l'écran, avec des choses qui flottaient à l'écran sur une musique de Kuozumi Kuo-Ko. La fameuse partie où on parle justement des origines du non-Final Fantasy. Ce n'est pas une histoire aussi cool. Ça a été inspiré de Fighting Fantasy. Mais à l'époque, Dragon Quest avait commencé à s'établir. Et ils avaient raccourcé leur nom à Dracue dès leur deuxième jeu. Donc nous, on voulait quelque chose qu'on puisse raccourcir également en utilisant notamment l'alphabet latin. Donc on m'a demandé de vous poser un certain nombre de questions. Pourquoi vous êtes rentré dans l'industrie du jeu vidéo ? Donc à l'époque, il y avait cet appareil qu'on appelait l'Apple 2, qui était aussi très puissant. J'étais à l'époque à l'université avec Hiromishi Tanaka, qui provient aussi de l'équipe de FF. Vous connaissez sûrement avec FF11. Et lui, il était un fin connaisseur de l'Apple 2, justement. Et il jouait à des jeux comme Ultima ou encore Wizardry. Ainsi est né FF11. Ah, c'est beau. Vous voyez, c'est beau quand on voit comment le passé a déterminé le futur un peu. C'était un véritable choc culturel de penser qu'il y avait des jeux comme ça dans le monde. Et donc c'est à cette époque-là, je pense que je suis tombé amoureux des jeux vidéo et que j'ai vraiment commencé à vouloir en faire moi-même. Moi, je voulais devenir animatrice et donc je suis allé à une école d'animation. Mais après, j'ai étudié pendant un temps et je me suis rendu compte que bah, c'était pas tout à fait fait pour moi. Et c'est ainsi que j'ai reçu donc une demande de recrutement pour une compagnie de jeux vidéo. Puisque c'est elle qui a envoyé en fait leur publicité directement aux écoles. C'est comme ça qu'elle a été démarchée en fait. Square n'avait pas encore, à cette époque, recruté des gens diplômés. Donc c'était l'une des premières trois filles, femmes diplômées que nous avons embauchées. Quelle a été la raison principale pour laquelle vous l'avez embauchée ? Et sa réponse a été probablement parce que ce qu'elle faisait était beau en fait. Son art était beau. Donc elle est allée à l'entretien et la première question qu'ils lui ont posée, c'est est-ce que vous connaissez le pixel art ? Ah, c'est trop beau. Je suis trop en train de kiffer ma race là, mais vous n'avez pas idée là. Franchement, je... En fait, j'essaie de me remettre dans leur mood à l'époque où ils ont fait FF1. Je trouve ça génial, j'adore. C'était difficile à l'époque, nous dit Sakaguchi, trouver des gens qui étaient expérimentés justement dans le domaine du pixel art. Elle est allée donc à son entretien chez Square, ils lui ont parlé de la Famicom. Elle a dit Ah, mais c'est ça que je dois avoir chez moi. Sakaguchi, c'est un peu un iconoclaste. Mais vous aussi, vous l'êtes. Oui, en fait, iconoclaste dans l'idée, genre, c'est fait, toute une idée autour d'eux. Enfin, genre, c'est ça qu'ils voulaient et tout. Et en fait, quand je te rends compte qu'ils sont tombés dans le truc, mais tout à fait au hasard, chacun d'entre eux, quoi. Son but, c'était simplement de devenir designer, mais elle ne s'était pas posé de limite. Et vu qu'elle avait 20 ou 21 ans à l'époque, elle s'est un peu lancée comme ça à la vibe et mektub, comme on dit. En gros, elle est en train de la féliciter pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience, on va dire, dans le pixel art. Sans elle, en fait, on n'aurait pas eu tout, justement, les sprites et autres des jeux Final Fantasy et même d'autres jeux Square. C'est ce qu'elle explique. Et là, s'il rigole, en fait, c'est juste qu'elle a formulé le truc, genre pour dire, avoir de l'expérience dans le pixel art. Elle a dit, en gros, se prélasser dans l'expressionnisme des graphismes pixelisés. Voilà, c'est une façon très... Même en anglais, on comprend, mais c'est juste bizarre, quoi. Et vous, monsieur Kitassé, comment êtes-vous rentré dans l'industrie du jeu vidéo ? J'ai rejoint la compagnie bien après eux. S'agissant de la série Final Fantasy, c'était juste avant que FF3 n'arrive, ou juste après. En gros, on est en 1990, quoi. J'ai quitté l'école après un an pour travailler en tant qu'animateur et planificateur d'animation. Et puis, j'ai changé de travail et je jouais à côté à des jeux en tant que hobby. Je ne sais plus vraiment à quel jeu je jouais à cette époque, mais j'étais bloqué. Et à l'époque, il fallait aller acheter des magazines pour trouver les solutions. Donc, c'est ce que je suis allé faire. Je suis allé acheter un magazine. Et j'ai trouvé, en fait, dans le Famimaga, dans le Famimaga, j'ai trouvé une publicité de Square pour embaucher, donc, qui cherchait à embaucher des nouvelles personnes. Je l'ai remarqué, j'ai tout de suite voulu ce job parce que je pensais qu'à l'époque, j'allais passer mon temps à jouer à des jeux. Bien sûr, j'avais joué à Dragon Quest et à d'autres jeux RPG. Et je pensais que Final Fantasy était intéressant de la façon dont ils utilisaient le storytelling et l'action, le drama, en fait, d'une façon adulte. Et c'est lui qui le dit déjà à l'époque. D'une façon adulte. Déjà à l'époque, il le dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette interview, mais parce qu'on a déjà pu parler justement de comment chacun d'entre eux sont rentrés, en fait, chez Square. Peut-être juste Sakaguchi, on a raté le début, en fait, de l'entretien. Ah oui, il explique Sakaguchi qui s'est lancé dans FF14. C'est vrai. On avait oublié ça. Ah, puis alors, il a... Il a roulé sur le jeu, quoi. Elle dit en gros qu'ils apprécient beaucoup les jeux FF, tous, et qu'en particulier, FF3 et FF5, ils en parlent beaucoup. On nous a reproché de ne pas avoir mis des points de sauvegarde dans le dernier donjon de FF3. Bah, oui. Vous voyez, je vous ai fait une vidéo sur les tropes récemment. Bah, ça, c'était l'occasion perdue de vous parler de ça. Ça, c'est une occurrence de dernier donjon, mais pas en fait, tu vois. Le faux dernier donjon. Dernier donjon de disque 1, ça s'appelle. Et il nous fait le coup plusieurs fois en plus, pas qu'une fois. Vous vous la reprochez à ce point ? Bah, oui, c'était des gens qui étaient à l'école primaire à l'époque où c'est sorti. Putain, à l'école primaire, ils jouaient FF3, quoi. Et à 10 ans, ils font le Battle Royale. Non, là, je ne vous traduis pas, c'est une connerie, que je vous dis, bien sûr. C'est juste qu'honnêtement, tu commences à l'école primaire avec FF3, à 10 ans, tu fais un Battle Royale, à 15 ans, tu fais Koh Lanta, tu vois. Mais sans l'équipe de prod derrière. Tani Zero Zero, Sakaguchi a dit qu'il était bourré lorsqu'ils ont fait cette interview. À mon avis, il est pompette, clairement. Il est pompette, et tant mieux. Mais j'aime bien, moi, quand c'est décoincé comme ça, c'est super agréable, parce que je pourrais tout vous traduire comme ça, 30 minutes, ça passerait crème. Donc là, vous avez un exemple, en fait, de modèle pixel, un peu comme on avait à l'époque. Plus du côté SNES que du côté NES. Bon, après, niveau 60, pour fêter les 60 ans de Hironobu Sakaguchi. Ah, c'est super joli. C'est un super beau cadeau. C'est simple, mais c'est un super beau cadeau. Le costume est génial. Ah, d'accord, c'est basé sur l'année dernière, effectivement, oui. D'accord. Oui, je me souviens de cette image. Ils ont utilisé 3 ou 4 gradations pour montrer que mes cheveux étaient en train de grisonner. Ah, mais mec, tes cheveux sont grisonnés déjà à 30 ans, en fait. Voilà ce qu'il en est pour cette interview. N'hésitez pas à me donner un peu votre avis dans l'espace commentaire. On continue la semaine prochaine en live pour la suite. On parlera plus de Final Fantasy, le jeu, plus que de l'équipe. Et j'ai hâte de voir un peu ce que cette vidéo nous réserve. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis dans l'espace commentaire ou bien directement dans le chat si vous regardez cette vidéo en VOD. et je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada